Musique de générique ...où nous avions trouvé une espèce de grotte un petit peu lumineuse, un peu verdâtre, en compagnie de Jason et de Salim. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cet endroit, il va y avoir des révélations. C'est peut-être le cœur du temple sumérien. Donc rappelez-vous, nos quatre personnages restants, puisque je vous rappelle qu'on a déjà perdu un, Eric, en ce moment. Mais les quatre sont séparés à part les deux. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Les portes de l'enfer ? Ça vous inspire quoi ? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous voyez ce câble d'ascenseur ? Les explorateurs ont dû descendre. Je doute qu'ils aient pu le monter. Ce treuil a l'air de fonctionner. Non. Non ? On ne doit pas aller en bas. Les archéologues n'en sont jamais revenus, vous en tenez compte ? Vous n'êtes pas des archéologues ? Notre montaneau est en haut, sûrement pas en bas. Ouais, mais il y a une armée de monstres entre nous et la surface. C'est une curieuse idée quand même, j'avoue. Là, je suis plus du côté de Salim, je trouve. L'ascenseur, en plus, il donne confiance. Ah ben, ça devait arriver, oui. Forcément. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais on y va. Une créature ancienne est sortie de sa torpeur et elle est assoiffée de sang. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, notre conservateur. Merci, nous faisions le bilan des disparitions. Pour l'instant, il y en a un. Et complètement de ma faute, en plus. L'une rejoint la lumière, tandis que l'autre s'éteint à jamais. Entre Rachel et Eric. Pas de chance, mais il avait déjà réussi à tromper la mort une première fois sur cette autoroute. Peut-être que, finalement, la mort l'a rattrapée. Toujours aussi poète, ce conservateur. Est-ce que rien de regrettable le soit arrivé au sergent qu'est ce que l'abîme entraîne ne font que rarement de plus ? Quant à Jason et Salim, deux ennemis jurés incapables d'enterrer la hache de Gull. Mais si ! Ils souhaiteraient plutôt se la planter dans les vertères. Ça... N'allez pas croire que je veuille vous paraître impoli, mais le temps joue actuellement contre nous. Je tiens à accueillir vos protégés quand ils franchiront la ligne d'arrivée. Ou à enfouir sous celle-ci ce qu'il en reste. Ouh là ! Et vous avez vu l'éclair ? Hein ? Il était sous forme crâne de crâne, là. Et plus de peau, notre conservateur, au moment de l'éclair. Ce serait pas lui la mort ? Hmm... Est-ce que ce serait le lien entre tous les jeux ? Peut-être que c'est lui la mort qui se transforme en... En plusieurs... En plusieurs façons. Ce serait assez sympa, je trouve. Quand Slayer, trois semaines avant ? Putain, Eric, tu le fais exprès ? Je suis comme ça. C'est ma façon de gérer le problème. Et j'en ai marre d'essayer de te l'expliquer. Oui, oui, je vis ma vie. Et je compte bien la vivre à ma façon. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ? Euh... Je dérange ? Oui. C'est vraiment pas le moment. Je vous apporte les dossiers que vous avez demandé. Plus tard. J'ai dit plus tard. Euh... Je voulais pas vous énerver. C'est pas vous. On dirait que... Dans le coin, on veut tous échapper à quelque chose. Moi, c'est mon cas. Et à quoi tu veux t'échapper ? Vous parlez du désastre au poste de contrôle. Vous avez tué une femme. Allez-y. Vous pouvez me parler. C'est-à-dire... Tout le monde a son avis sur la question. Je gère le problème... À ma façon. Vraiment ? Vous avez assez de soucis. Pourquoi il y a sa lampe qui s'allume encore ? Je sais pas qui c'était, mais ça avait l'air... D'être un sacré connard. Le mec, il est habitué à avoir sa lampe allumée. Ou alors, je l'ai laissé allumée la dernière fois que je l'ai contrôlée. Du coup, ils l'ont oublié de l'éteindre. Ce serait barrant, ça, tiens. Vous faites-moi signe. Et je le réglerai pour vous. Et oui, c'était bien ça. Donc, c'est bien le début de l'histoire entre les deux. Ouh là. Ouh là. Ouh là. C'était pas terrible, ça. Oh, le... La petite... Le micro-passage, là, où il essaye de revenir à lui. C'était pas terrible, hein. En termes de réalisation, là. Bon, au moins, je l'ai pas perdu. J'avais un doute là-dessus. Elle non plus. Putain, ça fait deux fois qu'elle passe proche de la mort, elle. Oh, 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 oh. Moi aussi, j'ai eu peur. Oh, il va y avoir l'ancêtre, là, je suis sûr. Eh oui. Mais il faut tirer, les gars. Ouh là. Oh, il court, lui aussi. Ouh là, je change de devoir viser. Courir ou vous ? Fermez, courir. Je sens qu'il va me rattraper si je ferme. Il est rapide. Bien ça, c'était le QTE à ne pas rater. Et pourtant, il y en a eu un à l'épisode précédent que j'ai loupé et que je n'aurais pas cru que j'aurais loupé. Et celui-là, j'ai eu un espèce de petit temps de latence avant d'appuyer sur la croix. Et ça a marché. Bon, écoutez, tant mieux. Oui, je me disais bien. Ah, cette fois, c'est pas passé loin. On est toujours là. On n'a pas tous cette chance. Tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien. On devrait parler, non ? Parler de quoi ? De nous. Il faut que je sache ce qu'il y a entre nous. Si je meurs ce soir, je veux partir en sachant où on en était. On a un avenir tous les deux. Eric et moi, c'était fini depuis un an. Rachel. Non, pas... Ouais, allez, on va lui demander. Tu m'aimes ? Mon soldat a un cœur. Ça me plaît. Réponds-moi. Oui. Je t'aime, Nick. Ben voilà, comme ça tu sais. Allez. Il va falloir s'en sortir, maintenant. Je peux pas te perdre. Ni maintenant, ni jamais. C'est Jason. Il est vivant. Faut y aller. Allons retrouver Jason. Ben oui, parce que eux, Salim, ils s'en fichent. Donc c'est leur seul allié restant à eux. Allez, ça descend, ça descend. 2h21 du matin. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? J'en ai vu des trucs de dingue dans ma vie. Mais ça, c'est de notre niveau. C'est pas l'impression qu'ils nous suivent. Vous voulez qu'on les attende ? Peut-être. Pas la peine de faire le malin. En route. Bon. T'en peux remonter ? J'aurais pas l'intérêt. Registre des découvertes. Vanuiten. Alors, de la lecture. 29 novembre, de nombreux objets découverts dans le temple confirment que ce dernier était un lieu de sacrifice. Nous savons qu'une sécheresse a frappé l'empire d'Akkade pendant un siècle, celle la même qui a touché l'ancien empire d'Egypte. Cette sécheresse a entraîné l'abandon de nombreuses villes de Mésopotamie et poussé les tribus barbares à Guthi à descendre des montagnes pour rejoindre les plaines et affronter les Acadiens. Les découvertes dans ce temple témoignent des efforts désespérés qui furent faits pour inverser le cours des choses en implorant les dieux. Découvertes annexes. R6. Onyx noir. Mésopotamie. Troisième dynastie du R. Ou dur. Les pierres d'onyx symbolisaient l'énergie négative et le malheur, peut-être en raison de la croyance selon laquelle des démons Hutuku maléfiques vivaient sur terre. R19. Pierres trouées. Mésopotamie. Troisième dynastie du R. La pierre est ornée de silhouettes priant en direction d'une éclipse. Condené avec R6, cette pièce représente une éclipse présageuse de catastrophes. Ok. Par contre, j'ai pas tourné la page. Enfin, je sais pas si je peux. On va voir. Je suis un peu allé trop vite. Et oui. R32. Tablette rituelle. Accade non datée. La scène sur cette tablette en argile représente un rituel religieux. La coiffe de taureau portée par le prêtre fait penser à un sacrifice de fidèles. Probablement dans le but de lire l'avenir dans leurs entrailles. R73. Tablette de bataille. Tablette en argile représentant une scène de bataille. Les coiffes des guerriers accadiens suggèrent qu'il s'agissait d'un combat opposant les accadiens et les gouttises. Là, cette fois-ci, on est bon. Bien. C'est bizarre quand même qu'ils me remettent la scène. Ça va. On peut remonter avec ça ? Non. C'était quoi ça ? J'imagine qu'on peut remonter si on est descendu. Mais si on est descendu, c'est pas pour remonter. Ça aussi, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Qu'est-ce que c'est ? Un cocon ? On dirait que ces saletés viennent d'ici. Tiens, tiens. Intéressant, ça. Vous m'aviez caché que vous étiez scientifique. Les Américains n'apprennent pas les sciences à l'école. Mieux vaut ne pas s'approcher. Là, je ne les imaginais pas comme ça, ces cocon. Là, on est en plein dans leur territoire. Il y a un truc juste derrière. Il appartient à Randolph Oxon. Il nous apprendra peut-être quelque chose. Ça nous l'a pas aidé. C'est déchiré comme ça. Ah, merde. Ça te fait rire qu'il repose toujours au même endroit. Vous ne voulez pas le jeter ou je ne sais pas. C'est plus facile à coder, vous me direz. Ou animer. Bon, c'était une femme, visiblement. Tiens, tiens. Encore des choses. Alors, on n'a pas eu la prémonition pour le prochain jeu non plus encore. Bah, ça devait être elle. Leur histoire s'est mal terminée. Des années. Quoi ? Il ne peut pas finir comme ça. Moi non plus. Il y a des documents partout. Quand ce temple s'effondrera, ma femme et moi seront. Je lui donne bien ça. Le portrait qui orne ma montre est celui de la Mary dont je ne me souviens pas de Seth. Tout est de la faute de Lady Bradshaw. Depuis le début, elle savait ce qu'il y avait ici. Elle nous a menés jusqu'à lui. Tout à l'heure, je l'ai trouvé en bas. Penché sur le cadavre du pauvre Van Lutten. Quand elle s'est retournée vers moi, j'ai vu qu'elle avait changé. J'ai saisi l'arme la plus proche. Un piquet de tente en fer. Avec lequel je l'ai poignardé dans le gueule. Tandis qu'elle mourait, des cris affreux ont retenti dans les profondeurs. Comme pour référent à ce trou du sang en sueur. Ok. Bon, pas de surprise. Bon, ça c'est une nouveauté de voir... Enfin, d'illustrer cinématiquement ce qu'on lit. C'est pas une mauvaise idée. Bon, c'est pas l'idée du siècle non plus, mais... C'est sympa. Ok, les animations sont très rapidement faites. Ah, c'est moche ce décor-là. Les cocons sur le côté, c'est vraiment mal foutu, je trouve. Ah mais même en haut, regardez les cocons. On dirait que c'est un autre style graphique comparé au style réaliste de tout le reste. Très étrange. Très étrange. Les cocons sont très mal faits. Je trouve. Les lumineux, là. C'est gigantesque ici. On dirait qu'il y a un vaisseau qui s'est écrasé. Un vaisseau spatial ou j'en sais rien. Très curieux. Quelle est cette enfer ? Est-ce au moins réel ? C'est notre jugement. Allah nous inflige sa punition pour toutes nos erreurs commises. Seine est tout ce qu'il me reste sur Terre. Quand sa mère nous a quittés, je lui ai tout donné. Je voulais qu'il ait tout ce que je n'avais pas. C'est pour ça qu'il faut remonter. Parents isolés. Bonjour la galère. C'est vrai. Mais... Mon fils me remplit de fierté. Il part vivre à Londres. Pour faire des études. S'il pouvait s'essayer de voler. Ce matin. J'ai trouvé les choses que Zahin a volé. J'ai laissé un message à ma voisine. Pour dire à Zahin. que j'étais furieux contre lui. Est-ce la dernière chose qu'il aura reçu de son père ? Hum. Vous espérez que non ? Il me manque tellement. Vous avez des regrets, Jason. Ils reviendront. Le poste de contrôle. On va se confier. Le poste... Le contrôle. De quoi parlez-vous ? Nick et moi... On était dans le trafic. Le checkpoint avait déjà été frappé par des kamikazes. Il m'a vu une femme. Elle portait un sac. Merde. Allez-y. Je lui ai dit... Je lui ai ordonné de s'arrêter. Haut et fort. Mais rien à faire. Elle continuait d'avancer. J'ai dû... Prendre une décision. Nick... l'a abattu. Eh oui. Et si ça se trouve, il n'y avait pas grand-chose ? Des courses. Voilà. C'était ça. Alors pourquoi ne s'est-elle... pas arrêtée ? Elle ne m'entendait pas. Elle avait des putains d'écouteurs. Tout ça... c'est des conneries. Je ne suis pas là pour me recueillir. Pour être honnête, je n'avais pas trop quoi faire de ma vie. Alors, j'ai choisi de m'engager. Nous avons tous nos raisons. Elles ne sont pas forcément profondes. Profondes ? Là, là, on est profond. Quand les tours sont tombées, j'étais complètement défoncé. C'est qu'une semaine plus tard que j'ai appris la nouvelle. Vous trouvez ça profond ? Je ne sais même pas ce que je vais foutre ici. Vous servez votre pays. Cette femme, elle avait une famille. Des amis. Elle avait toute sa vie devant elle. C'est la lueur loi de l'armée, ça. C'est quoi ce délire ? Je suis très étonné qu'il n'y en ait pas. On attend qu'il se passe quelque chose. On devrait prendre des initiatives et déclencher quelque chose. À quoi vous pensez ? On pourrait entrer et chercher un moyen de leur faire mal. Ces saloperies ont voulu nous flinguer le cerveau. Elles ont voulu nous tuer. Mais vous et moi, on est encore là. Faut y croire, Saline. On va sortir d'ici. Revoir la lumière du jour. C'est vraiment ce que vous pensez. Hourra ! Qu'est-ce que c'est, ce gré-là ? Un truc de Marines. Donc, je suis un Marine, moi aussi ? On va éviter de s'envaler, ok ? Ok. Bon, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre, les deux. Ça fait plaisir. Comptez sur moi. Nous nous battrons ensemble. C'est le seul moyen. Tolérance. Alors que je regarde les traits actualisés, du coup. Ça pourrait être intéressant. On va regarder ça maintenant. Ah bah oui, Eric, de toute façon... Ça monte, Salim ! Ça monte au même niveau qu'un Nick, quand même. C'est quand même assez exceptionnel. Rachel, ça reste toujours classique au milieu. Forcément, Eric, non. Sagacité, héroïsme, confiance, obéissance. On a responsabilité et impatience qui est un petit peu mise en retrait. Ouais. Ouais, si c'est pas un vaisseau, je sais pas ce que c'est, hein. On dirait vraiment une autre direction artistique, c'est bizarre. Deuxi, tu sais pas, c'est bizarre. C'est pas un pas ? C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre. Avant, c'est bizarre. C'est bizarre. Suivez-moi. Ok. Ça doit être de là qu'elles viennent, ces choses. Ah oui, bah ça, oui, merci, Captain Obvious. Bah par le trou d'où vous êtes venus. Tout simplement. Par contre, moi, ce que je me demande, c'est d'où vient cette grosse structure. Ça, cette question aurait peut-être plus de sens. Il n'y avait pas un truc qui brillait ici ? Tiens, j'étais persuadé que ça brillait. De toute façon, je ne veux pas trop où on pourrait aller. Je cherche aussi des prémonitions. Je n'ai pas trouvé la prémonition de... ...du jeu suivant. Ce truc est vivant. Descendre. Non, je ne veux pas descendre maintenant. Il y a un truc au fond, là-bas. Alors, on ne peut pas courir, hein, comme dans Man of Medan et Little Hope. On ne nous a pas débloqué la touche, donc impossible. Ah bon ? Mais je croyais qu'on pouvait descendre, ailleurs. On peut appeler ça une cité ? Non. Il se pourrait qu'on ait pris le problème à l'envers. Qu'est-ce que vous venez dire ? Peut-être que nous sommes désormais. Inspecté. Salim, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Artefact mystérieux, bon, ce qui est marrant, c'est que je ne peux pas les prendre, les trucs. Bon, bah, cette fois-ci, on va descendre. Elle est sous-estimée. Regardez cet endroit. Ces chansons intelligentes. Bon, on va essayer de... Non, il n'y a rien qui déclenche quoi que ce soit. Je pensais qu'en marchant sur les lianes, ça serait le cas. Bon, là, il n'y a rien. Il y a une espèce de mur invisible, hein, quand vous essayez d'aller sur les cocons, pas la mousse. D'accord. Elle empêche la pourriture, la mousse ? Vous avez vu l'armure, hein ? Ce type date de Mathieu Zalem. Vous, vous avez vu. Je crois qu'il est vivant. C'est impossible. Ici, plus rien. Plus rien est impossible. Bah, vas-y, achève-le. Il m'a survécu tout ce temps-là, avec une moitié de tête. Le fluide. Il a dû préserver sa chair. Son cerveau. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas le laisser comme ça. Pourquoi pas ? Depuis le temps, il a dû s'habituer. Je suis sérieux. Bah, vas-y, mets-lui un coup. Le bruit va attirer les vampires. Bah, donne un coup de ton truc. Je vais le faire. Ah ouais, tout simplement. Putain, c'est clair. Quelle vie, quoi. Plus de 2000 ans, coincé comme ça. On va espérer pas finir pareil. Là, on peut remonter par ici. Bon, je pensais vraiment pas que ce serait une civilisation comme ça, le truc, mais... Donc, c'est une surprise. En tout cas, l'ambiance est bonne. Ça, on peut pas l'enlever au jeu. Y'a pas de problème. Alors, on peut remonter par là. Oula, ça a l'air bien grand, ici. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas besoin de ma lampe-torche. Rien ne se passe. Bon, là, je vais la rallumer. Ah, là, il y a quelque chose. Oh, ça, c'est un crâne de ces saloperies, ça. Salim. Celui-là était pas copain avec le dentiste. Pas de dents pointues. Vous l'avez vu. L'eau s'est cassée à cet endroit-là comme s'il avait été percuté de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que ces choses n'étaient pas des vampires. Elles ont pu être infectées. Par ce fluide... En tout cas, la tension est à son comble. Je sais pas trop à quoi m'attendre, là. Ça peut venir n'importe où, n'importe quand. Salim. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'on a touché le jackpot. Pourquoi ? Oui, ben, ils sont tous là, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Brouiller tout ça ? Doucement. Ok. Alors, on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en lumière. Je vois rien pour l'instant. Je fais des... des allers-retours de caméras, là, pour essayer et de ne rien louper. J'essaie de faire attention où je marche, aussi. C'est pour ça que je vais pas trop vers la gauche, là. Je vais y retourner, d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, les cocons jaunes, là, on peut rien y faire. Autant les lianes... Il y a peut-être moyen qu'on les évite. Les grosses. On va éviter de marcher dessus, ici, en tout cas. C'est pour ça que je prends bien mon temps. Salim fait pas n'importe quoi. Bon. Je sais pas si ça servait à quelque chose, là, mais... mes zigzags, là, mais bon. Vous me le direz dans les commentaires si vous avez déjà fait le jeu. Ok. Encore descendre ? Ouais. Alors, avant de descendre, on va refaire le tour. Ah, il y a quelque chose, là. Regardez. Inspectez. Qu'est-ce que c'est que ça ? qu'ils sont morts qu'ils sont morts en s'affrontant, on dirait. Fondre de vie possibilisé. Ok. Salut à toi, Xavier. Inspectez... Ah, mais pousse-toi, Salim, là. Allez ! Ça va nous tomber dessus d'un coup, je le sens. Pour l'instant, on a un épisode très calme. Mais la tension fait en sorte que ça va monter petit à petit, abattard. Ça va arriver. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, toi ? Assez. Oh, putain. Nick ? Ah, ils sont là, eux, aussi. Ouh, c'est beau, ça. Alors, là, je me demande comment ils ont fait pour nous rejoindre aussi rapidement. Ok, on est les quatre, ici. Vous partez par où, moi ? Ah, là, c'est fini, le calme, là. Je sens que, là... Ouh, là, qu'est-ce que ça, encore ? Putain, Nicky ! On peut dire que tu débarques au bon moment. Je croyais que tu étais mort. Ben, moi, un moment, j'ai cru, aussi. Content de vous revoir, madame. Prenez ma main. Ben, il est cool, Jason. Moi, je l'aime bien, moi. Content de te voir, vieux. Cet endroit. Bon, Ed, on est en famille, maintenant. Rachel, sale stellaire. Il y a eu moins d'action que je ne le pensais. C'est quoi ? Là, il va y avoir un truc. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de voie sans issue. On gousille ses trucs et on fout le camp. Très bon plan. Sergent Kay, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste... 8 chargeurs de 156 FMG, 3 belles explosives 40 mm, des pistolets 9 mm, 4 chargeurs en tout. On se débrouillera. Ouais, c'est un peu limite, quand même. Ah, on a le phosphore ! Et un pain de composition C4. C'est les vieux de la vieille, ceux-là. Je crois que c'est ceux qu'on avait trouvé un petit peu au-dessus. Et on a ça aussi. Ah non, c'est ceux-là, les vieux. Trop vieux. On ne peut pas s'y fier. On fait avec ce qu'on a. Les mèches sont mortes, mais on peut les faire sauter avec le C4, en espérant qu'ils sont encore bons. Les vampires proviennent de ces cocons. Vous avez vu leur nombre dans cette salle. Là, il peut y en avoir des milliers. Bah oui, oui, c'est clair. Par contre, je suis content d'avoir gardé les grenades phosphores blancs au départ. Parce qu'on nous demandait si on voulait les utiliser au départ, quand les Irakiens nous attaquaient. Ah ouais, Rachel, commence pas. J'ai passé mon temps. Est-ce que les deux ils soient potes ? C'est pas pour qu'elles cassent tout, alors. on peut trouver avant de partir. Ok. Est-ce que tu crois qu'ils vont fonctionner ? Sans accroc. J'aurais dû te dire ça plus tôt, mais... Mes condoléances pour Eric. Merci. Ça me touche. Rachel, je... Je vais te dire... T'es marrant. C'est rien. J'ai un peu... Ouh, elle est infectée. Ouh, elle est infectée. Qu'est-ce que ça ? La sonate au clair de lune ? Au fur et au fur et à mesure on a découvertes sur les de ces créatures, je ne cesse de me demander comment elles ont pu arriver ici. Sont-elles descendues du ciel à l'époque des dinosaures ? Leur grand empire dominait-il le monde alors que nous nous balançons encore dans les arbres ? Elles sont éteintes aujourd'hui bien qu'elles nous ressemblent physiquement. Elles n'ont rien de commun avec la vie telle que nous la connaissons. La console affiche ce qui ressemble à la constellation de la baleine vue de la terre. Les créatures sont-elles venues de si loin après avoir traversé l'espace pour atterrir ici ? Essayez-elles de rentrer chez elles ? Pourquoi il y a des notes derrière ? C'est le seul bout de papier qu'ils ont trouvé ? Ah ! Est-ce que c'est pas... Ouh ! Alors... C'est l'autre jeu ça. Oh c'est le jeu suivant ça. Donc on a encore des... On a encore des... Des personnages qui sont recyclés. Avec le dard irakien qui était le professeur d'histoire dans Little Hope qui se retrouve encore dans le prochain jeu du coup. Et on a celle qui jouait Fliss dans Man of Medan qui allume une mèche et qui tue ce pauvre pauvre d'histoire apparemment dans le prochain jeu. Ça je trouve ça bien ça qui tease un petit peu un truc comme ça. Bon. Et bien on a la prémonition du jeu suivant. Très bien. C'est ce que je pensais avoir loupé. Donc on est pas loin de la fin à mon avis. Traque de la proie. Implantation du parasite. Gestation du parasite. Mort de l'hôte. Possession de l'hôte par le parasite. Ah. Ok. Donc je pense que le stade de Rachel en est à l'implantation... Non la gestation pardon. Elles arrivent. Nous devons mettre fin à tout cela avec. Si le temps le permet ma dernière mission consistera à dicter ce journal sûr. Trouvé dans les graveils pourra servir d'avertissement à quiconque. Les eaux de ce temple peignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. une malédiction qui prend une forme purement indescriptée. Depuis des siècles nous avons vécu dans l'ignorance inconscient des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert sans le savoir le camp de faire la peau. Je crains de trépasser mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tous amènes pour l'humanité. Marie. Pardonne-moi. Il vaut mieux oui sceller tout ça parce que vu le bordel que c'est en bas Allo ? Il y a eu un problème de remise à niveau là. En même temps comment tu veux t'en sortir là-dedans c'est pas possible. Alors j'aimerais bien parler avec Salim moi. Ah. On peut pas parler avec Salim plus tôt là ? Non. Ça on a vu la prémonition du jeu suivant on l'a vu. Alors on a Jason au fond. A l'attention de Pullman demande de matériel 12 pioches cordes 300 mètres minimum 29 caisses en contreplaqué dimension en millimètres 1200 longueur 790 en largeur 790 en hauteur valent parc plus générateur 4 pieds de biche 6 masques à gaz EVH à quiconque trouvera cette lettre ce message pardonnez-moi j'ai saboté la dynamite afin d'empêcher mes collègues de condamner l'accès à ce temple Lady Broadshow a eu raison de me faire venir ici ces créatures sont la clé d'une puissance infinie ce lieu renferme des secrets qui pourraient permettre aux hommes d'atteindre les étoiles et peut-être même de parvenir à l'immortalité dans le gel j'imagine je vous en supplie protégez ces ruines ne me jugez pas trop sévèrement j'agis uniquement pour notre avenir Elise Van Huyten ouh à mon avis il a fait une connerie lui il est encore là certainement parce que si l'autre depuis 2000 ans même avec une moitié de crâne il est encore vivant alors on va parler à Jason je suis d'accord bon bon et bien pour la VOD on va s'arrêter ici parce que je sens qu'on va se prendre un truc là dans la tronche assez assez fort et pour repartir je vous propose de reprendre la tablette du jeu suivant l'histoire de si on peut bien sûr ah non on peut pas ah bon on peut pas et bien tant pis donc on va s'arrêter là désolé c'est comme ça donc j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez surtout pas à commenter à partager à liker à vous abonner à la chaîne et on se retrouvera donc je pense pour le prochain et certainement le dernier épisode à mon humble avis de House of Achilles allez salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada